Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal du 20h sur la télévision au Burkina Info. Au sommaire, le dernier conseil des ministres du gouvernement, Yacouba Isaac Zida, s'est tenu aujourd'hui. Les ministres se disent satisfaits du service rendu à la nation au Burkinabé. Audience OCNT, le chef observateur adjoint de l'Union Européenne, a présenté le rapport final de la supervision des élections par sa structure au président du CNT, Sherifsy. Il sera aussi question de sécurité routière et des fêtes de fin d'année. Pour limiter le nombre des cas d'accident, la Fédération des associations pour la promotion de la sécurité routière a initié une caravane de sensibilisation sur le port du Casque. Encore une fois, bienvenue. Le gouvernement de transition a tenu aujourd'hui son tout dernier conseil des ministres au palais présidentiel de Kossiam. Seule une communication du ministère de l'Économie et des finances était inscrite à l'ordre du jour. Après la rencontre, l'ensemble des ministres disent avoir le sentiment d'avoir servi la nation. Le reportage est signé Ibrahim Zongo. Mercredi 23 décembre 2015, dernier conseil des ministres de la transition au Burkina Faso. Dès 8 heures, les ministres commencent à arriver au palais présidentiel. Pas pressés comme d'habitude, on accorde même des interviews d'avant-conseils aux journalistes venus nombreux pour la circonstance. Tous ont le sentiment d'un devoir bien accompli. Le dernier conseil des ministres se tiendra aujourd'hui et notre mission, je peux dire, elle est pleinement accomplie. Nous espérons avoir fait ce qu'il fallait faire. Bon, et puis voilà. Pas un peu nostalgique, Camille ? Non, 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 alors là, pas du tout. Pas du tout. Moi, je vais retourner dans mon laboratoire. Soulagement, gratitude et bon vent à ceux qui vont nous remplacer. Dans la salle du conseil au premier étage, c'est l'image d'une retrouvaille qui est donnée de voir. On se serre affectueusement les mains, quelques accolades ou on discute. Bref, c'est une ambiance bon train qui y prévaut avant l'entrée du premier ministre et du président du FASO. Pendant ce temps, elle est bien occupée. Téléphone à l'oreille, papier sous les yeux, Amina Bila, ministre du budget, se prépare pour sa mission du jour. Même s'il n'y a pas de dossier de fond, comme ça me l'a dit lors du jour, il y a quand même un point sur lequel le ministre du budget va intervenir en tant que coordonnateur, coordonnatrice du moins, de l'élaboration du bilan de la transition et également des mesures de réduction du train de vie de l'État. 9h30, le président est là, le conseil peut commencer loin des caméras et des indiscrétions des journalistes. Après quatre heures d'attente, voici le ministre de la Justice. Tout naturellement, c'est une dame qui accomplit une grande mission en une seule année qui répare. Le principal mot que je peux dire, c'est que la justice, Bukinaba, a été déverrouillée sous la transition. Déverrouillée parce que c'était un système judiciaire bloqué sous l'emprise des politiques. Quand je dis des politiques, ça dit de l'exécutif. C'était un système judiciaire miné par la corruption et par des tas de dysfonctionnements. C'est donc fini pour les rencontres hebdomadaires du gouvernement de la transition après 13 mois par sémé d'embûches et de triomphe. Yacouba Isaac Zida procédera à la démission de son gouvernement le 28 décembre prochain pour faire place à celui du président élu, Rochma Christian Kabori. La mission d'observation de l'Union européenne rend compte de sa supervision des élections au président du CNT. Au cours des échanges, il a été question de féliciter les autorités burkinabées pour la réussite des élections et de présenter le rapport final de la mission des recommandations en vue du renforcement du processus démocratique pour de futures échéances électorales. Ils ont aussi été proposés des détails avec Hassan Nakrou. Après la supervision des élections, place au compte-rendu. C'est l'objectif de cette visite de Tomaso Capriglio, chef agent de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, au président du Conseil national de la transition shérifsi, ce mercredi 23 décembre 2015. Alors, j'ai eu le plaisir et l'honneur de rendre visite au président ci aujourd'hui parce que notre mission s'achève à la fin. Donc, le 29 décembre, la mission d'observation électorale de l'Union européenne va prendre fin. Et c'était pour moi un moment important pour remercier le président et les féliciter pour le travail abattu jusqu'à présent. Et c'était un peu pour faire un peu le point, surtout en pensant aux prochaines étapes, parce que maintenant, il y a l'investiture du président du FASO le 29 décembre. Donc, on a parlé aussi dans le cadre des prochaines réformes. Aussi, on a voulu dialoguer un peu sur ce qui s'est passé dans les derniers quatre mois. Comme on le savait, notre mission, une mission de long terme, est là depuis le 5 septembre. Donc, c'était vraiment pour moi une opportunité pour discuter sur certains points et aussi lui rendre, encore une fois, mes félicitations et discuter avec lui un peu sur le processus électoral qu'on a vécu ensemble. Et aussi pour lui annoncer que dans les mois de février, probablement la première semaine de février, la mission va revenir ici pour présenter son rapport final. Mais aussi présenter les recommandations de la mission en vue de renforcer le processus démocratique pour les élections à venir. On a parlé beaucoup sur des possibilités pour améliorer la structure de l'administration électorale. On a voulu parler aussi du contentieux électoral. On a voulu parler aussi du rôle du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Comme vous le savez, ce sera très important pour les élections municipales à venir. On a parlé aussi de la représentation des femmes au sein du Parlement. Donc, vraiment, toute une série de recommandations qui regardent un peu toutes les thématiques électorales. En attendant la remise officielle du rapport en février 2016, la Commission a salué le déroulement de ces élections et espère que les municipales à venir respecteront le même processus de transparence. Autre information, le tribunal militaire a expliqué ce matin l'état d'évolution des dossiers Thomas Sankara et celui du coup d'État du 16 septembre 2015. Concernant le dossier Thomas Sankara, le directeur de la justice militaire Sita Sangaré annonce 12 inculpations dont deux mandats d'arrêt. Pour ce qui est du second, relatif au coup d'État manqué, 52 personnes ont été inculpées. Des détails dans ce reportage signé Sambakasile Traoré. Les deux grands dossiers du moment, à savoir le dossier dit Thomas Sankara et celui du coup d'État manqué du 16 septembre et jour suivant, avancent normalement. C'est ce que nous apprennent les personnes en charge du dossier. À ce jour, nous pouvons affirmer que les deux grands dossiers du moment, à savoir le dossier dit Thomas Sankara et celui du coup d'État du 16 septembre et jour suivant, avancent à notre satisfaction. Les juges en charge des deux dossiers posent quotidiennement des actes de procédure. C'est ainsi que les inculpés qui bénéficient de l'assistance de leur conseil sont assez régulièrement entendus. Des témoins également, ainsi que les victimes, parties civiles et des rapports d'experts parviennent dans les cabinets. Dans le dossier au coup d'État, le lieutenant-colonor Norbert Koudougou nous apprend qu'il y a 52 inculpés, dont 43 détenus, 4 non-détenus et 5 sous mandat. Quant au dossier Thomas Sankara, 12 personnes sont inculpées, dont 6 en détention, 2 sous mandat international et 4 non-détenus. Aussi, en ce qui concerne l'extradition de blesse compaurée sous mandat international, Norbert Koudougou pense que la Côte d'Ivoire pourrait refuser, dû à une convention entre elle et le Burkina. Il y a une convention en matière judiciaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Les causes qui peuvent entraîner le refus d'extradition, il y a par exemple la mort. Si la peine prévue, c'est la mort, un quelconque des deux États peut refuser d'extrader la personne. Alors qu'ici, les chefs d'inculpation, il y a la complicité d'assassinat. L'assassinat prévoit la peine du mort. Donc rien que pour cette raison, la Côte d'Ivoire pourrait venir à refuser l'extradition du président blesse compaurée. Au cas d'un refus de la Côte d'Ivoire d'extrader blesse compaurée, le dossier Thomas Sankara prendra un retard selon les personnes en charge. Elles espèrent que blesse compaurée se rendra de son plein gré à la justice burkinabé afin de répondre de ses actes. A l'occasion de la fête de fin d'année, la prudence en circulation est de rigueur. Dans l'optique de sensibiliser les usagers de la route au port du casque, la Fédération des associations pour la promotion de la sécurité routière a organisé aujourd'hui une caravane sur le port du casque. Cette année, ce sont les forces de l'ordre et de sécurité qui ont été interpellées à toujours porter leur casque pour montrer le bon exemple. Des détails avec Gail Rodrigue. Les accidents de la circulation sont très fréquents en ces périodes de fête de fin d'année. Pour limiter le nombre de cas des accidents, la Fédération des associations pour la promotion de la sécurité routière a organisé une caravane de sensibilisation sur le port du casque de protection. Une activité qui a mobilisé près de 500 personnes issues des forces de défense et de sécurité, ainsi que des élèves et de certaines associations. Ces caravaniers ont arpenté certains athées de la ville de Ouagadougou pour faire passer le message. Pour cette deuxième édition, l'accent est mis sur la sensibilisation des agents de sécurité et des forces de défense. Nous constatons que c'est eux qui sont les garants de la loi, c'est eux qui font la répression, c'est eux qui sont chargés de faire appliquer la loi. Pourtant, eux-mêmes ne portent pas le casque de protection. Nous disons que pour que nous puissions avancer, pour que notre liste puisse arriver à bout et que nous puissions avoir des résultats, il faut que les forces de défense et de sécurité portent le casque pour montrer le bon exemple à la population. Et nous disons très haut et fort que le béret, quel qu'en soit sa couleur, n'est pas un casque. Le béret ne protège pas en cas d'accident. Donc nous interpellons les forces de défense et de sécurité, en tout cas à accompagner la population en portant eux-mêmes le casque. Il faut le dire, lorsque l'on voit les forces de défense et de sécurité en mission, ils ont chaque fois le casque sur la tête. Et ils sont souvent protégés de la tête jusqu'au tibia, jusqu'aux orteils. Mais pourquoi en civil, la hiérarchie ne peut pas protéger ces éléments, en tout cas qui nous protègent, nous toujours. Mais aussi des élèves des établissements scolaires. Nous avons ciblé les écoles secondaires où il y a quand même un photo d'utilisation des engins à deux roues. Lorsque vous arrivez au niveau de ces écoles-là, vous voyez que le parking est vraiment dépourvu de casques. Donc nous avions mené des actions de sensibilisation auprès des écoles. Ce qui a vraiment fait la grande mobilisation que vous avez vue ce matin. Parce que tous ceux-là, ce sont les élèves que nous avons sensibilisés. Le thème choisi cette année est « J'aime ma vie, je porte les casques de protection ». Cette caravane s'est déroulée sur un circuit fermé de 7 kilomètres. La producteur de riz du Burkina veut une protection du marché local. Réunis au sein de l'Union nationale des producteurs du riz et du comité interprofessionnel du riz du Burkina, ils ont plaidé pour une protection du marché local en vue de booster la production. Une production exposée à la concurrence du riz importé de Chine, de la Taïwan et du Japon. Les producteurs ont aussi plaidé pour que l'État attribue un quota annuel de 50% de la demande de l'armée, des cantines scolaires, des restaurants universitaires, des hôpitaux, des prisons à l'Union nationale des producteurs de riz. Parlons à présent au sport. La fédération de karaté d'eau n'existe plus. Elle a été dissoute par le ministère en charge des sports vu la crise qui prévaut au sein de la structure depuis 2013. Le ministre des sports, David Cabret, justifie cette mesure dans ce reportage de Viviane Bama. Les intérêts personnels ont-ils finalement eu raison de la fédération Boutinabé de karaté d'eau ? La question se pose quand on voit que le ministre des sports et des loisirs, après appréciation qui prévaut au sein du climat de la fédération, a prononcé sa dissolution. Il y a un agrément que le ministère donne aux fédérations sportives que le ministère retire quand il l'apprécie, seulement quand il l'apprécie, que la fédération n'est pas en mesure de conduire cette affaire-là. Et c'est le cas. Nous n'allons pas continuer à diviser le monde du karaté parce qu'un groupe ne veut pas amener tout le monde. Nous voulons quelqu'un, un comité qui va amener tout le monde. Et c'est ça notre préoccupation. On se rappelle que le bureau exécutif national de la fédération n'avait pas répondu à l'invitation du ministère lors de l'Assemblée extraordinaire du 19 décembre dernier qui avait pour but justement de trouver des solutions à la crise qui prévaut. Le ministre a, malgré les multiples rencontres qu'il a eues avec les protagonistes, n'est pas arrivé à la solution, il donne la solution qu'il puisse fédérer les énergies pour qu'on puisse aller de l'avant. Vous avez constaté avec moi que le bureau exécutif n'est pas présent. Il y a un certain nombre de clubs qui ne sont pas présents. On n'a pas eu la liste non plus avec la fédération. Des clubs qui ont été créés, affiliés et qui ont disposé d'un récipité de reconnaissance depuis deux ans. Si bien que nous ne pouvons pas tenir l'Assemblée générale au risque de voir les résultats rejetés par une frange des membres de la fédération de Karatédo. C'est donc un comité transitoire qui prendra le relais de la conduite du monde de Karatédo en attendant la mise en place des prochains dirigeants de la fédération. Mettre en place un comité transitoire, nous allons, si nous n'arrions pas à le faire, donner ça en consigne à celui qui va nous remplacer. Nous sommes véritablement dans l'esprit de la continuité de l'administration. Ce n'est pas une décision émotionnelle, c'est une décision qui est venue dans le cours d'un processus. La discipline du Karatédo connaît une crise qui couvre depuis 2013 suite au renouvellement du Bureau politique national dont la direction a connu par moment des crises liées à ses agissements. L'université de Ouagadougou portera samedi prochain le nom de l'illustre historien burkinabé, le professeur Joseph Kizerbo. Le baptême de l'université a été annoncé par son président, le professeur Rabiu Sissé. Le professeur Joseph Kizerbo, décédé en 2006 avec plusieurs casquettes, celui d'historien, penseur et écrivain. Il a également été un homme politique. Et la crise au sein du Bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA continue. Au cours d'une deuxième sortie médiatique, le personnel a apporté des démentis à de présumés propos de leur directeur général contesté tenu dans la presse. Les agents du BBDA continuent de reprocher à leur premier responsable la mauvaise gestion de l'institution et reclament toujours son départ. Des précisions avec Philippe Haddad. L'attention au Bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA semble loin de désamorcer avec ce point de presse aux allures de réplique aux dernières sorties médiatiques du directeur général de la structure. Le directeur général a parlé par la voix des ondes, il a avancé des propos et nous, nous avons voulu tenir cette conférence pour éclairer davantage l'opinion publique sur les propos du DG. Le personnel dit vouloir apporter un démentis sur les propos de leur premier responsable. Lorsqu'il dit que nous, nous revendiquons des pannes du 8 mars, lorsqu'il a supprimé l'octroi des pannes du 8 mars, nous ne nous sommes pas pleins pour cela. Et le rapport de notre AG montre que nous, nous n'avons pas évoqué des pannes du 8 mars dans notre rapport. Au cours de ces échanges avec les hommes des médias, le personnel du BBDA a pris à partir son directeur général, lui reprochant de nombreux griefs dans la gestion de l'institution et le management des hommes. Nous reprochons au directeur général son manque de temps. Il n'est pas là avec nous au BBDA. Il préfère consacrer son temps aux étudiants, à ses missions et à sa campagne politique. Lorsque nous voulons le rencontrer, il nous dit qu'il n'a pas le temps. Et à l'issue d'une AG, en octobre, le 16 octobre, il nous a dit qu'il n'a pas le temps, qu'il faut que lui, il aille au Sénégal en mission, revienne faire sa campagne électorale avant de nous rencontrer le 20 novembre. Le résultat du bras de fer entre autorités et personnels du BBDA a, semble-t-il, atteint un point de non-retour avec cette demande du personnel. À l'heure actuelle, nous jugeons au portant que, vu qu'il n'a pas le temps de se consacrer à ses cours, à l'université et aussi à ses activités politiques, qu'il nous laisse, qu'il laisse la place à un DG qui sera là, à l'écoute de son personnel, pour le bonheur des artistes et nous, le personnel. Par ailleurs, le personnel a demandé que les artistes ne tombent pas dans l'amalgame par le fait des informations dites erronées qu'ils reçoivent. Et malgré cet appel des agents du BBDA, les artistes burkinabés ont organisé ce matin un sit-in pour interpeller. Le ministre de la Culture a se penché sur la crise au BBDA. Les acteurs culturels appellent le ministre Jean-Claude Zagré à prendre des mesures fortes pour la résolution du problème au BBDA. Le reportage de Somba Kassilé et Traoury. Depuis quelques temps, une crise sans précédent secoue le bureau burkinabé des droits auteurs BBDA. Crise qui oppose le personnel qui réclame le départ du directeur général et les artistes qui sont contre ce départ. C'est dans ce cadre que les artistes ont fait un sit-in devant le ministère de la Culture et du Tourisme pour amener le ministre de la Culture à réagir. Nous sommes venus ce matin pour manifester notre mécontentement au ministre de la Culture qui, depuis la crise du BBDA, on taire dans un silence déconcertant. Donc nous voulons qu'ils sortent de ce silence, qu'ils prennent des décisions pour pouvoir sauver le BBDA. Du ministre de la Culture, les artistes disent attendre beaucoup de choses. On attend du ministre de la Culture des mesures fortes que nous, nous avions recommandées dans une lettre qu'on l'avait envoyée. Parmi ces mesures fortes, c'est un audit au niveau du BBDA, un audit financier, un audit institutionnel et organisational. On a demandé également qu'ils prennent des mesures fortes à leur acteur puisque des gens font trois mois, ils ne travaillent pas, ils ne sont pas syndiqués. Et ils auront volontairement le contrat qui les amène à travailler. Donc on ne peut pas comprendre qu'un ministre ait une démission. Premièrement du DG qui ne réagit pas, le conseil d'administration qui ne réagit pas, le ministre qui ne réagit pas. Donc il va falloir qu'il réagisse, sinon au risque que l'année prochaine, que les artistes ne gagnent pas leurs droits. En cas de non-réaction du ministre de la Culture, les artistes se disent être prêts à continuer la lutte, quitte à voir le président du FASO jusqu'à ce que les solutions s'en suivent. Hors de chez nous, une nouvelle rébellion vient officiellement de naître au Burundi. Un ancien officier supérieur de l'armée burundaise a proclamé ce mercredi la naissance d'une rébellion, les forces républicaines du Burundi. Cette force regrouperait, selon le lieutenant-colonel Edouard, les principaux groupes armés opérant dans le pays et l'a pour objectif de chasser du pouvoir le président Pierre Nkurunziza pour restaurer l'accord d'Arusha et la démocratie. L'accord d'Arusha, il faut le rappeler, avait consacré un partage du pouvoir entre Hutu et Tutsi après une guerre civile qui a opposé entre 1993 et 2006 l'armée, majoritairement Tutsi, à des rebelles Hutus. Et l'actualité française est marquée aujourd'hui par le projet de révision de la Constitution qui contient également la déchéance de nationalité pour tous les binationaux condamnés définitivement pour terrorisme. Le texte a été présenté ce mercredi en Conseil de ministre, un texte qui prévoit aussi l'inscription dans la loi fondamentale de l'état d'urgence. Et nous recevons sur ce plateau un invité, il s'agit bien de le président, le secrétaire général du syndicat autonome, autant pour moi, le syndicat autonome des magistrats du Burkina. Et il est question de l'affaire Thomas Sankara avec le mandat d'arrêt international émis contre l'ancien président Blaise Comporé, actuellement exilé, en Côte d'Ivoire. Et pour parler de ce dossier, je reçois sur ce plateau Antoine Caboré. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le mandat d'arrêt contre Blaise Comporé a été émis depuis le 4 décembre. Parlons donc du côté juridique. Quelle est la procédure à suivre depuis l'émission du mandat jusqu'à la réception de ce mandat par les autorités ivoiriennes ? Ok, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de m'adresser à vos téléspectateurs. Le mandat d'arrêt, je dirais, fait partie des mandats qu'on utilise dans le système judiciaire. Il y en a d'autres. Il a la particularité, en réalité, d'être un acte d'inculpation contre une personne, effectivement, qui n'est pas devant le juge d'instruction. Et lorsque le mandat est lancé, il est diffusé, n'est-ce pas, dans le système de recherche des personnes. Et donc, ici, en l'espèce, Interpool sera saisi avec le signalement de la personne recherchée, les éléments, etc. Et ce signalement sera donné avec l'effet, n'est-ce pas, de rechercher la personne. Maintenant, au-delà, n'est-ce pas, de cet élément, il est évident que lorsque la personne est localisée et qu'on veut effectivement l'arrêter, il faut nécessairement en ce moment fournir un dossier pour permettre, n'est-ce pas, l'état dans lequel se trouve cette personne-là de pouvoir répondre de façon satisfaisante, donc dans une dynamique, n'est-ce pas, d'extradition. Alors, et quels sont les arguments que les autorités ivoiriennes peuvent, donc, apporter pour refuser l'extradition de Blaise Comporé ou même accepter cela ? Alors, de façon générale, lorsqu'il y a une procédure de mandat d'arrêt qui est lancée, il faut, en fait, regarder qu'il y a, en réalité, au fond, une coopération judiciaire ou une entraide judiciaire qui peut être demandée. Et ces actes, je dirais, ce format de coopération ou d'entête rentrent logiquement dans le cadre des conventions, sont signés entre les États. Ça peut être des accords bilatéraux, comme il en existe entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ça peut être également des accords, je dirais, dans un cadre beaucoup plus global. Et dans ce même sens, il y a effectivement la convention, n'est-ce pas, la CDAO de 1994 que le Burkina a ratifiée en 1997, qui permet effectivement aux autorités ivoiriennes d'apporter leur contribution à la justice burkinabée. Maintenant, il y a des questions de procédure qu'il faut suivre. Il faut que le Burkina, effectivement, pour que l'entrée de la coopération, je dirais, puissent se mettre en branle, fournit un dossier qui contient, entre autres éléments, je dirais, les faits qui sont reprochés à l'intéressé, les dispositions légales qui les prévoient, dont on va envoyer les originaux de nos textes de loi. Il faut aussi donner le signalement exact de l'intéressé. Et c'est sur la base, n'est-ce pas, de ce dossier que les autorités ivoiriennes qui seront saisies vont, en fait, saisir la juridiction compétente en Côte d'Ivoire qui va vérifier que les conditions de procédure et de forme sont respectées. À partir de là, la justice ivoirienne émettra un avis. Et donc, cet avis-là, il y a deux possibilités à l'intérieur. Lorsque la juridiction émet un avis négatif pour dire que les conditions ne sont pas remplies, l'État en question ne peut pas extrader. Mais dans le cas où la juridiction estime que les conditions sont remplies, et donc émet un avis positif, en dernier ressort, la décision d'extradition reste, n'est-ce pas, une décision politique aux mains du gouvernement. Toutes les conditions peuvent être réunies et le gouvernement ivoirien peut décider de ne pas extrader. Ça, c'est dans le cadre de la procédure. Mais quand on analyse au fond les conventions d'extradition, d'entraide judiciaire ou d'extradition, il y a effectivement des éléments qui sont prévus comme des exceptions, qui ne permettent pas, en fait, qu'on puisse extrader quelqu'un. Je pense que vous avez suivi un peu l'élément aujourd'hui de la justice militaire. Lorsque, effectivement, l'intéressé encourt la peine de mort dans le pays qui demande l'extradition, le pays requis peut refuser. Quand, par exemple, il s'agit d'une fraction de type militaire, ou que c'est une juridiction d'exception qui doit connaître de l'affaire, ce sont des éléments qui peuvent permettre à l'État de pouvoir refuser, d'extrader. Et ce sont des exceptions prévues dans les conventions d'extradition. Est-ce qu'il y a un délai, un délai, donc, imparti aux autorités ivoiriennes pour répondre à cette demande ? Non, il n'y a pas de délai en tant que tel. Maintenant, si le Burkina a bien émis un mandat, c'est parce que peut-être le besoin est pressant et donc il appartient au Burkina face au d'abord de faire diligence pour remplir toutes les conditions et envoyer un dossier complet aux autorités ivoiriennes. Maintenant, pour ce qui concerne la procédure devant les juridictions ivoiriennes, il est difficile pour le Burkina de fixer des délais à une justice d'un État étranger. Mais généralement, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, cette justice des pays étrangers puisse comporter de la plus diligente possible pour pouvoir permettre à l'État qui requiert d'avoir les éléments pour continuer sa procédure. Mais je voudrais aussi dire qu'il ne faut pas forcément s'attarder à la question d'extradition, parce qu'au-delà, il y a des possibilités d'entraide entre les États pour leur permettre de pouvoir mener à bien les dossiers. Et vous avez souvenance que sans forcément qu'on ait eu à extrader l'ancien président guinéen qui vit au Burkina Faso, la justice guinéenne a bien pu venir l'auditionner, l'inculper, etc. Donc il ne faut pas faire de l'extradition une fixation. Certainement que c'est un élément important de la procédure, mais même au-delà, la coopération entre les obductions burkinabés ivoiriennes pourrait leur permettre, effectivement, nous permettre en réalité de poser les actes dans le sens de la manifestation de la vérité. Alors, dans le cas où l'ancien président Blaise Compaoré se rendrait dans un autre pays qui n'est pas lié au Burkina Faso par une convention judiciaire, est-ce que ce mandat d'arrêt est toujours en vigueur ? Est-ce qu'il pourrait être saisi à ce niveau ? Oui, effectivement. En fait, quand il y a un mandat qui est lancé contre vous, comme je vous l'ai dit, on met en branle en réalité Interpol, qui regroupe plus de 190 pays au monde. Et donc, lorsque vous êtes signalé dans ces états, ils ont en réalité l'obligation de vous arrêter, puisque le mandat est diffusé dans cet espace-là. Donc, ça revient à restreindre, n'est-ce pas, votre marge de manœuvre, votre liberté. Mais même quand on viendrait à arrêter, effectivement, le président dans ces pays, il faut bien sûr trouver un mécanisme, des règles qui permettent, n'est-ce pas, qu'il puisse être extradite de ces pays-là vers, en réalité, le Burkina Faso. Mais je dois avouer que le mandat d'arrêt qui est lancé est un élément qui réextreint la liberté d'aller et de venir. Si les Ivoiriens refusent de l'exécuter, d'autres pays pourraient, en réalité, sur la base de ce mandat, arrêter le président de Burkina Faso. Quitte maintenant à ce que le Burkina Faso puisse remplir les conditions pour qu'on puisse, n'est-ce pas, l'extradivé, le Burkina. Et comment est-ce que le Samab apprécie globalement l'avancement de ce dossier-là ? Alors, de façon générale, nous, je crois que le Samab, en tant que syndicat de magistrat, c'est ce que nous avions dit, même depuis le début de la transition, nous avons toujours dit que le Burkina a une justice qui est capable de faire le travail qu'on lui demande. Pour peu, effectivement, qu'on mette les moyens, que ce soit juridiques, matériels, etc. Et dans le cas, n'est-ce pas, du dossier Thomas Sankara, nous l'avons toujours dit, ce n'était pas de la compétence de juridiction judiciaire. L'obstacle qu'il y avait, c'était qu'on ordonne, n'est-ce pas, à la juridiction militaire d'ouvrir le dossier. C'est ce que nous avons toujours dit. Et lorsque ce toit a été donné, les magistrats militaires sont compétents pour connaître des dossiers dont il n'y a pas de raison de douter de ces personnes-là. Ce que nous demandons, de façon générale, c'est que les Burkinabés puissent accompagner leur justice. Vous voyez dans le dossier Sankara, il y a des gens qui viennent spontanément dire ce qu'ils ont vu en 87. Mais c'est de cette manière qu'on peut aider les magistrats à élucider les faits. Parce qu'aucun d'eux n'était certainement en fonction en 87. Si ceux qui connaissent les faits viennent spontanément le dire aux magistrats, cela ne peut que faire avancer la cause. Sinon, j'ai pleinement confiance en la justice burkinabé qui revoisent des magistrats très compétents qui ne demandent, n'est-ce pas, qu'à travailler pour le peuple burkinabé. Alors, nous allons revenir sur la question du mandat d'arrêt international. Quelles peuvent être les conséquences, donc, entre les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina si ce mandat n'était pas favorablement répondu ? Merci.